Oumbo, mais j'en sortais, venez vous m'écouter. Il y a eu lave-compresso qui a osé traiter Parmesang de mandiant à la vie de son grand frère à Paris. En même temps, c'est Parmesang aussi appel pour remercier la communauté Bamdéki qui l'a assistée. La deuxième personne est venue, elle a lavé-compresso et comme quoi, Thierry a enceinté deux femmes. Que tout ce qu'on voit comme ça, c'est la dépression et Tatiana aussi enceinte à Dama. Venez vous m'écouter. La famille Meusang est une grande famille. Malepa perpétue, ma tempeste gondiale a menti du début jusqu'à la fin. Encore, la pieuvre. La famille Meusang est une famille noble. Hier, les différents témoignages ont tout simplement confirmé mes pensées. Monsieur Meusang, la famille Meusang est une grande famille. La famille de Malepa perpétue ne sera jamais la famille Meusang. La famille de Malepa perpétue en photo, j'ai l'occasion de me porter pleine. J'ai trop de choses pour vous. La famille de Malepa perpétue, où sa maman a eu chaque enfant avec chaque père. Son fils Gabi, son frère Gabi n'est pas même père avec elle. Ils sont même mères. Chaque enfant a son père. La famille de Malepa perpétue, ici en photo, chaque enfant a son père. Sa mère a fait six enfants avec six pères. Sa maman a fait six enfants avec six pères. Je relève ces incohérences pas à pas. La maman de Malepa perpétue a fait chaque enfant avec chaque père. Ce n'est pas une classe, c'est la réalité. Elle avait dit que ma mère a fait l'enfant avec le père du footballeur, non ? Nous sommes d'accord ? Voilà. Sa maman a fait chaque enfant avec chaque père. La mère de M. Meissan, père à son âme, a fait dix enfants avec un seul homme. M. Meissan. Si je m'en prouve le contraire. Oh, j'ai fait deux enfants avec le même père. Si je m'en prouve le contraire. Témoignage de la grande soeur de M. Jean-Louis Meissan. Qui vit au Cameroun. Parce que ma mère a perpétue. La maman a perpétue. C'est qui portait les couches. Parce que les fibres n'avaient arrongé son ventre. Ça coulait seulement comme ça. Nous a dit que M. Meissan est l'aimé de sa famille. Lui a le lieu sain. Après, je vous montre son camion. Elle avait deux camions. Un bleu et un rouge. Si je m'en prouve, les preuves sont là. Ça arrive. On a vu. Je vous montrerai comment elle habitait avec Hachiticolo. Elle conduisait la voiture tous les matins pour aller occuper un camion. Elle a dit que l'enfant de son frère est son enfant. L'enfant de sa soeur est son enfant. Ils ont été éduqués avec l'amour fraternel. Donc, le père leur a appris le respect et l'amour. Malepa Perpetu a grandi à Mokolo. Derrière Mokolo. Niam Chakal. Elle ne connaît pas qui est son père. Elle ne vous a jamais parlé de son père. Elle ne connaît pas qui est son père. Sur son acte de naissance, c'est écrit père inconnu. Mais elle se permet de venir parler d'une famille. Des gens qui ont grandi avec un papa et une maman. Juste malepa Perpetu, Niam Chakal a grandi dans la rue. Elle a grandi dans la rue. Elle a sauté les comptoirs du marché Mokolo. Oui. Parce qu'à 9 ans, elle s'est retrouvée à sauter les comptoirs du marché Mokolo. Pour voler les porte-monnaies. Le pickpocket. C'est pour ça que ses amis de Paris sont le pickpocket. Parce qu'elle n'a pas grandi dans un cocon familial. Il a fallu que Lolo t'aide. Te dis, tourner les conseils. Avec la pub d'Hachiticolo. Pour aller chercher ta nièce que tu es à la maison. L'enfant de ton neveu. Hachiticolo allait chercher ta nièce. Il est monté à l'avion avec elle. Il l'a mené en Europe. Tu n'étais pas dans le vol. Il était dans ce vol avec ta nièce. Il l'a déposé entre tes mains en Europe. Il a fallu que tu rencontres un certain Hachiticolo. Pour qu'il fasse venir l'enfant de ta soeur. Petit rappel. Donc la vieille s'est faite dans la ville. Dans le pays qu'il a accueilli en Europe. C'est dans ce pays qu'il a accueilli. C'est ce pays qu'il a béni en quelque sorte. Donc il était normal qu'on organise une petite vieille ici à Paris. pour ses amis, les connaissances et aussi la famille de M. Messon qui vit en France. Pour votre information. Donc il n'est pas là. Il n'y avait pas de problème d'évacuation. Ça allait juste très vite. D'accord ? Mais on a vu, on n'est pas là, perdre ses neveux. Elle a perdu deux neveux devant nous, personnelle. A leur âme. Sa maman n'est jamais allée au Cameroun. Sa maman n'a pas assisté aux obstacles de ses petits-enfants. On a vu à quoi ressemblait le deuil. Je ne me moque pas. Je ne me moque pas. Mais je vais juste essayer de rélever ses incohérences et de démontrer sa haine. On a vu la levée de corps, la veillée de ses neveux au Cameroun. Sa maman, qui est soi-disant française, qui vit en France depuis 30 ans, n'est jamais allée au deuil d'un seul de ses petits-enfants. Un seul. Jamais. Elle n'a jamais assisté au deuil, aux obsèdes d'un seul de ses petits-enfants. Jamais. M. Meussan n'a demandé de l'aide à personne. Financière. Il s'est debout. L'aide financière, il n'a demandé à personne. Il a décidé. Il ne pouvait pas faire de veillée. Ce n'était pas obligé. Il a décidé, sa famille et lui, d'organiser une petite veillée à Paris. Parce que c'est la terre qui a accueilli son grand frère. Il faut que Paris dise au revoir aux grands frères. Et le Cameroun aussi dise au revoir aux grands frères. C'est normal. Mais la maman d'un gossin, Maléba, 30 ans en Europe, n'a jamais mis son pied au Cameroun pour ne serait-ce qu'embrasser le cercle d'un de ses nuits. Jamais. D'accord ? Son gigolo s'appelle Thierry. Thierry est fin. C'est le gigolo de Maléba perpétue. Le gigolo de Maléba perpétue s'appelle Thierry. Donc, la cougar de Thierry nous a dit ici sur les réseaux sociaux que M. Messon était le grand frère du défunt. Sa soeur nous dit, elle nous dit, manque d'avision, qu'il était le premier né de la famille Messon. Il était le premier. Je crois, attendez, je n'ai pas envie de dire des conneries. Il dit rapidement, 1967. 1967, elle nous dit, il est né en 1967. Il est né en 1967. C'est la grande soeur de M. Messon qui nous le dit. C'est le premier garçon de la famille. Elle parle des histoires des réseaux sociaux pour venir inventer. Elle parle avec son cœur. Elle parle avec son poumon devant l'hôtel de Dieu, avec la crainte de Dieu. Elle dit, c'est le premier garçon de P. Messon, né en 1967. Elle n'est pas perpétue. Elle n'a pas de sept. Elle peut changer son acte de naissance tous les jours, sans problème. Moi, je ne peux pas changer mon acte de naissance. Je suis coincée par rapport à mon parcours. Je ne peux pas modifier mon acte de naissance. Elle n'est pas perpétue. Elle n'a pas le sept. Le certificat d'études primaires, alimentaires. Elle n'a pas perpétue. Donc, à tout moment, elle peut changer son âge. Elle peut étenir en 70, dans deux ans, elle est en 82, dans trois ans, elle est en 84, dans six ans, elle est en 90. Elle n'a pas de problème. Elle peut changer à tout moment. Elle n'a aucun parcours, elle n'a aucun CV. Elle n'a pas le CEP. Le certificat d'études primaires, alimentaires. Certificat. Elle veut s'adresser au costaud. Une fille qui n'a pas le CEP. Elle n'a jamais entré dans une salle à l'école primaire pour composer le CEP. Ou on dit que le périmètre du cadre, du rectangle, c'est quoi ? Elle n'a jamais fait ça. Le verbe avant passé composé, elle ne connaît pas. Le verbe être présent de l'indicatif, elle ne connaît pas. Maliba Pépétue, c'est la plus illétrée de la toile. Et c'est la copine de Thierry, il va. Le gros lave. Vous le connaissez, non. Thierry, il a quatre dents. Il a un gros ventre. C'est sa copine. C'est la copine de Thierry, il va. Elle sait que c'est un djigabou. Mais je n'ai pas un. Elle sait que c'est un djigabou. Mais elle a porté une illétrosa à côté d'elle. Elle ne sait pas écrire B.A. Baba. Elle ne sait pas calculer 2 plus 1 et 23. C'est elle qui parle. C'est elle qui réunit 300 personnes pour parler. Donc dit monsieur comme Jean-Louis Moussa. Elle n'a pas le CEP. C'est pas elle, nous n'avons pas accompagné. Comment nous accompagner à l'école primaire? Composer le CEP. Par là que nous avons composé le CEP, elle sautait les comptoirs du marché Moukoulou. C'est elle qui m'a parlé sur les réseaux sociaux. La copine de Thierry, le gros ventre là. La fille de la diaspora, il a dit qu'il va prendre celle-là pour nourrir un peu. Vous voyez pas le gros ventre depuis là? C'est le gars là qu'il a choisi. Le djigabou. Le djigabou. Il va s'en gala là-bas. Deux doigts, elle tille comme ça. Elle fait comme ça, ça sort. Même ici à Baïla, elle n'a pas voulu qui. Pic pocket, tu peux compter ça. Mouf, tu peux pas. Tu ne peux pas compter ça. Pic pocket, c'est comme ça. Deux doigts. Deux doigts. Dès que tu te retrouves là, sautait le... La fille là, quand il voulait que je faisais comme ça, je sautais comme la petite, c'est pour rien. Dès que tu te retrouves, comment porte mon nez au dixième comptoir? C'est Bangandou, la tante de l'autre côté. Tu ne peux pas arriver là-bas. Tante alors. Tante. Elle est entourée de quatre gaillards. Il faut qu'elle m'binde à tous les quatre gaillards là-bas. Tu as vu, tu as pris le reste. Tu as pris le reste, le parcours de cette femme. Elle ne sent pas bon. Ouais. Il y a des jours où tu me dis que tu es en 82. Il y a des heures, tu nous dis que tu es en 84. Après, tu nous dis que tu es en 79. Oh, tu as quel âge? Il nous mentit. Mentir à ceux qui te suivent. Mentir au haineux. Qu'il a 70 ans. Il a 65 ans. Monsieur Moussant n'a pas 60 ans. Monsieur Moussant n'a pas 60 ans. Sa peau est plus ferme que la tienne. Monsieur Moussant a 55 ans. Merci Mireille. Il est jeune. 55 ans, c'est jeune. Quand le monsieur est debout, il est élégal, il est beau. Sa peau est ferme. Il est chez lui, en Allemagne, à 54 ans. Si, avec deux doigts. Parce que même avec le kaba, même avec le kaba, Maapam vole l'argent. Même avec le kaba, qui a une poche profonde comme ça, Maapam vole. Maapam vole. Maapam j'ai acheté le pinceau hier. Oui, le poisson rêve. Oui, quand il est. Continue le direct, continue le direct. Mais continue qu'elle direct. Maapam, elle a volé, c'est une voleuse. Même avec le kaba, Maapam est une voleuse patentée reconnue. Voilà le seul diplôme que Maapam a pu garder dans sa minable vie. Juste, elle vient insulter les gens. Elle n'a même pas onge. La femme du gigolo Thierry, quand tu vois Naapam va pas s'assoir devant toi. C'est le même thème. Jugez vous-même. C'est le même. Parce que l'argent existe à l'arbre. Même ne vient rien. Maapam, quand il est bon de mon arbre, si je fais deux doigts, je ne te remets plus. à la façon que vous m'avez présenté votre amour, je savais déjà que j'étais très très aimé, mais vraiment, hier encore, la preuve a été ostentatoire, palpable. Oui, je pense que c'est pas le français qu'on va entendre. Je ne peux que dire merci, vraiment, merci. Vraiment. Merci à tout ce monde, tous ceux-là qui sont venus, merci à tous ceux-là qui ont énormément contribué, c'est-à-dire que... De près ou de loin. De près ou de loin. Je n'ai même pas encore fini de compter l'argent, il y a tout dans le monde. Maapam va nourrir. Je suis content. Vraiment. La reconnaissance de Paris, je veux dire, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Depuis ma famille, Dabbi Koko, entre la famille même, je veux dire, ma famille nucléaire, et puis ma grande, grande famille Facebook. Vraiment, en tout cas, j'ai compris que je suis amoureux de très bonnes personnes, vraiment, de personnes positives. Et puis, depuis que j'ai rencontré, vraiment, j'ai retrouvé cette vraie famille de Facebook. Je n'ai plus des messages dans mon téléphone comme j'ai fait un ma office, n'a pas mangé. J'ai parlé de mes messages. 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 Je vous apprécie énormément. Je voudrais passer un message aux Camerouins. Il faut vivre certaines expériences pour comprendre certaines choses. Je voudrais dire aux Camerouins que dans la vie, il faut avoir, mais c'est-à-dire, un seul ami, un seul ami de l'Ouest. Quand il y en a un, quand il y en a un, il s'est appelé ses frères. C'est les gens qui connaissent ce que c'est que la solidarité. Et ça, c'est des choses qui me marquent parce que je suis né dans ces conditions-là où on doit savoir aider, où on connaît le respect, où on sait que le grand-frère, c'est le grand-frère, où on sait que la famille, c'est la famille. C'est vraiment ces valeurs que je vis depuis un moment avec la famille de l'Ouest. Vraiment, j'apprécie. J'ai voulu ça pour ma famille, mais malheureusement, j'étais entouré de crabes et de cancres qui n'ont pas compris tout ce que je voulais faire. De toute façon, vous m'aidez beaucoup dans cette douleur pour m'accompagner dans ce qui se passe. Je veux une fois vous dire merci, merci et merci. Dans Facebook, il n'y a pas que des cancres. Il y en a qui sont allés à l'école. Et désormais, on devait fonctionner avec ce genre de personnes qui ont le cerveau, qui ont le cerveau et qui n'ont pas la bouffe, qui ont le cerveau. Franchement, merci beaucoup. Toute ma famille, on est ensemble One Peace, One Love. One Peace, One Love. One Peace, One Love. C'est tout. Ça, c'était le mari de la gracieuse, élégante, vertueuse, ça me semble. C'est tout. ça se passe sur les papriques. Eh, vraiment. Tu sais combien il a dépensé pour organiser ça? Vraiment. Pour récupérer combien? J'ai eu la question qu'il a fait. Dis-le que les enfants de M. Messant sont aux Etats-Unis. C'était-t-il? À la suite. Il marche dans tous les deux, il marche dans tous les deux parisiens. Tu dirais que ce romain ça se passe. Tu le sais bien, tu as vécu à Paris. Tu sais que ça se passe comme ça. Il fait pas sans dents. Pourquoi tu es toujours mardi sur le droit de te joindre disant ça non? Non, c'est qu'elle n'est pas Kancho Makabo fait ça. Kancho Makabo c'est un château de Bensiki. Elle a un grand frère qui tape le Bensiki qui connaît comment ça se passe. Elle est au courant de tout la suite comment ça se passe. Le venteur à Paris sur l'air se passe. Tu appelles le Bensiki déjà le Bensiki. Et tape, toi qui as perdu un homme de ta famille, tu t'as soin avec la photo du déjeun. Et ensuite, on pose un panier une façon pour toi de te suer les larmes. C'est une tradition. Ça se passe comme ça. C'est pas M. Messant qui avait voulu que ça se passe comme ça. C'est nous qui avons expliqué que c'est comme ça que ça se passe. Lui-même ne savait même pas comme ça. Toi, tu as parlé encore, tu te crois, tu connais, tu connais, tu connais, tu connais, tu connais, tu connais. Je t'ai dit que tout un n'est plus avec M. Messant. Mais tu n'as pas besoin de dire. Comme tu voulais, quand tu voulais jeter M. Messant à la rétip pour m'aider de M. Messant. Ça n'a pas marché. Je suis jalouse aujourd'hui parce que M. Messant et M. Messant surlève M. Messant. Mais tu te concentres à aider tes prépour à faire la merde. Tu as fatigué les chars. Tu n'as pas pris ça. Tu es hérit à enceinterter tes filles. Tu es hérit à enceinterter tes filles. Tu n'as pas pris ça. Tu n'as pas besoin de faire un prononcer de son nom. Tu vois, tu m'es devenu folle. On dit que Tachana est enceinte. Alléluia. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi aller faire le croire des fiches. Tu es Tachana. On dit que tu te concentres là. Oh, psychologue que tu as récupéré. Ton ton poteau fait net où c'est ton poteau est arrivé à l'arrivée. Regarde bien le poteau ne porte plus l'alliance. Le diamant bleu est devenu le diamant noir. C'est juste qu'à cause des grossesses la main en dépression dit que c'est le diamant. C'est pas une histoire de diamant. La main elle voit qu'elle a fait la commune du Facebook c'est la dépression ça s'appelle la dépression. L'un gars en pleine dépression est devenu folle parce que c'est trop l'un gars avec ce gars qui fait ça qui ne sert à rien qui est comme un décor comme un pot de fleur sur la dame dans la maison. C'est vrai en plus. C'est la dépression c'est dit que en tirant ton quel sont ma main elle a valu elle a valu parce que c'est à cause des yeux des gens. Maman, on peut vivre comme ça à cause des yeux des gens. C'est vrai qu'il se vante si tous les jours il n'y a pas peur de recommencer lui je veux rien après tu m'appuies aussi je suis grand-main tu veux aussi ma qui est grand-main tu comprends ma fille ma petite fille il n'est pas comme ça une belle petite fille elle est vue elle est belle elle est belle elle n'a même pas le poids la caméra trempe non? quand tu vois ça une petite fille quand tu as la niroi chez toi ma femme tu te regardes même comment une fille elle est une méchante comme ça pourquoi tu es haineuse comme ça ma femme pourquoi tu es haineuse comme ça ma soeur pourquoi tu es haineuse comme ça pourquoi la preuve elle avait tous les démons quand tu es sur le coin il n'y a pas un petit bret exorciste pour être délivré parce que tu es le démon d'un rapide soin de moi tu ne m'as pas menti ma petite tu es le démon un moment tu es pas tu es la vie des enfants et bien tout le sait je veux parler le droit de l'éthique 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 dans la ville où il réside le grand de famille et la majorité des médecins sont à Paris qui vit ça dans son coin qui est dans l'obligation de se déplacer en ce moment à déplacer je ne sais pas pour plus de personnes le droit de l'éthique le droit de l'éthique c'est déplacé pour Paris parce que la majorité de sa famille est à Paris maman il m'a fait là-bas manger le bois avec notre argent dans la poche parce que si ça ramène nous on peut payer alors que toi si ça ramène c'est avant te voir la peau je vais parler avec la tête tu ne crois pas le couple là assez tout à tes vêtres tu restes tranquille il donne une longueur d'avant c'est sur toi et donne ta vie à Dieu c'est très important donne ta vie à Dieu parce qu'avec cette vie là tu vas finir seule parce que tout le monde autour de toi te fuit déjà qui n'a plus personne maman je vais manger maman je vais pas manger que c'est quoi l'on dieur manger l'argent nous sommes riches nous avons vendu on mange Mgondial ta mère a vendu ta part la famille vous jette la famille vous jette nous au moins on a vendu on mange on a pas faim ouais 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 bon la famille vous avez écouté comme moi la sortie des rêves Mgia et pas un mécan qui a intervenu qui a remercié la communauté pour dire que dans la vie on ne serait pas celui ou celle qui peut vraiment venir en aide ou alors tu es venu ou se tuer dans la douleur dans la décresse dans la vie ce n'est pas seulement la joie la joie la joie la joie qu'on peut soit faire un live pour dire qu'on t'a pas mais sans qu'il était entouré uniquement des bambes et puis Mgondial a fait sa sortie pour dire que oui s'il était entouré des bambes il reconnaît la place de bambique dans sa vie donc pour dire aussi que voilà que Compressor a fait une sortie sur Amazon voilà que Réves et Mgia et Mgadale et Mbapa ont fait son sauveur sans qu'on t'entouré si il y a une fille qui veut nous donner des informations comme quoi tout ce qu'on voit Compressor fait sur les réseaux sociaux ce n'est pas elle-même oui ça ne vient pas d'elle-même c'est parce qu'elle-même elle est dans la dépression tout simplement parce que Thierry est enceinte deux femmes à Rouen et Tatiana aussi enceinte donc tout ce que Compressor est en train de faire elle ne sait pas si la grossesse de Tatiana ou c'est Thierry qui est le père pour une interrogation sans compter les deux femmes donc tout ce qu'on voit Compressor elle-même vous dit qu'elle a pris ces choses chez Thierry oui mais elle a dit à Thierry que chaque personne reste dans son couloir et quand elle-même vous dit que si tant que tu n'es pas encore marié avec un homme si c'est que tu vis dans ta maison et dans sa maison ne pas pas avec lui ne prends pas tous tes choses que tu ne peux pas vivre chez lui ou alors tu vas dans ta maison sinon tu vas lire c'est pour dire que Compressor veut vous faire comprendre que si c'est qu'elle avait ramassé toutes ces choses quand elle vivait elle vivait d'abord seule qu'elle a rencontré Thierry elle partait s'installer chez Thierry c'est qu'à l'heure si elle est où actuellement c'est qu'elle vivait si tu savais